Musique J'ai trop faim Je vais manger ce que je tiens plus en fait Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue Quand je vous ai fait la revue pour les toutes nouvelles lacs à lèvres de chez Maybelline Vous aviez l'air d'avoir apprécié complètement la vidéo Donc je me suis dit que ce serait pas mal de revenir avec un nouveau produit Et de vous faire une petite revue Alors comme vous le savez j'avais complètement adoré ce petit produit J'ai voulu aller voir s'il y avait d'autres couleurs Notamment un corail que j'avais repéré qui est magnifique Et en allant regarder tout ça Juste en dessous j'ai trouvé des petites nouveautés Qui sont les Colors Drama version rouge à lèvres en crayon Alors personnellement je n'en avais jamais entendu parler Je connaissais les Colors Drama pour les yeux Mais voilà ça m'a vraiment intriguée Et je me suis dit que ce serait pas mal d'en prendre un De le tester et de vous dire ce que j'en pense Alors commençons par le packaging Tout d'abord j'aime beaucoup le fait que ce soit conditionné sous forme de crayon C'est assez pratique, ça permet de faire le contour des lèvres Et en même temps de bien colorier l'intérieur C'est rapide, c'est efficace J'aime bien également le fait qu'il y ait la couleur au bout du crayon Et point positif, la couleur correspond à ce qu'on va avoir sur les lèvres Donc ça ne fait pas partie des produits justement Qui nous mettent une couleur une fois qu'on les swatch C'est complètement différent Donc là c'est vraiment la même chose Vous pouvez choisir directement dans l'emballage sans vous tromper Petit point négatif que je pourrais dire sur le fait que ce soit en crayon C'est que voilà, il y a de plus en plus de make-up qui se trouvent sous forme de crayon Que ce soit pour les yeux, pour les lèvres, etc Et en général il suffit de venir tourner au bout La mine sort et on n'a pas besoin de taille crayon en fait Que là c'est un crayon comme les crayons pour l'école Ou les crayons de base C'est en bois, donc il faut venir le tailler Donc on n'a pas forcément un taille crayon à portée de main On n'a pas non plus forcément le taille crayon adéquat Parce que c'est une mine large Et souvent les tailles crayons sont Voilà, si on ne prend pas celui qui a deux entrées On ne peut pas tailler ce type de crayon Donc il faut un taille crayon spécifique Point suivant, parlons de texture Concernant la texture, celle-ci est vraiment onctueuse Et vraiment agréable Donc il nous parle d'une texture un petit peu crémeuse Et c'est tout à fait ça C'est vraiment, voilà c'est quelque chose de très confortable à appliquer C'est quelque chose qui... La mine glisse vraiment bien sur les lèvres On ne met pas, voilà, une demi-heure pour pouvoir faire ses lèvres C'est vraiment très rapide C'est une texture que j'apprécie vraiment particulièrement Et qui ne... voilà, qui n'est pas trop sèche au niveau de la mine Ensuite, au niveau du parfum Parce que, voilà, beaucoup de produits pour les lèvres Contiennent du parfum et ça ne nous plaît pas toujours Ça nous donne même un petit goût dans la bouche Celui-ci n'en contient pas du tout Il n'y a aucune odeur particulière La seule odeur qu'on puisse vraiment sentir C'est en fait le bois du crayon Donc ça, encore une fois, c'est une affaire de goût Moi ça ne me gêne pas Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça C'est un peu comme si on venait appliquer son crayon bois Sur les lèvres Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable Moi ça ne me gêne pas Mais la texture en soi, la matière n'a pas d'odeur Et donc ne laisse pas de goût dans la bouche Ne laisse pas de goût sur les lèvres Donc c'est un point positif Parce qu'il y a toujours un petit peu Un petit peu de ce goût qui rentre dans la bouche En général avec les rouges à lèvres Voilà, quand on parle, quand on va boire, manger, etc Ça rentre un petit peu Et quand on n'aime pas l'odeur du produit On le ressent au goût Et c'est toujours très désagréable Donc ici on n'a pas ce point négatif Concernant la tenue La tenue est excellente Encore une fois, ça va être un petit peu comme les lacs La matière va venir s'accrocher sur les lèvres Et va vraiment rester Par contre, moi ce qui me gêne un peu C'est qu'il faut faire des retouches Parce que ça aura tendance à partir Notamment au centre de la lèvre Et à laisser le contour bien net Donc voilà, ça fait cet effet un peu Un peu mal appliqué Un peu, voilà, pas très net Au fil de la journée Donc il faut bien penser à l'apporter avec vous Et faire des petites retouches Sinon ça ne va vraiment pas être joli Et autre point négatif Je trouve qu'il marque en fait les petites sécheresses Il marque les petites peaux Alors j'ai rarement ce problème là Parce que j'hydrate énormément mes lèvres Je mets même du baume avant d'appliquer mes produits pour lèvres Et ici je trouve que ça marque les petites peaux Ça vient, voilà, ça vient vraiment marquer des zones de sécheresse sur les lèvres Même si à la base on n'en a pas beaucoup beaucoup Donc voilà, ça va venir former des petits paquets de matière C'est pas forcément joli Donc ça, ça me gêne un petit peu Et autre point négatif C'est qu'il transfère énormément C'est même pas un tout petit peu comme certains produits à lèvres Rares sont les produits qui ne transfèrent absolument pas Donc certains ça transfère un tout petit peu Celui-ci c'est énorme Je vais essayer de vous montrer comme ça Voilà, donc vous voyez que j'ai pas été frottée ni rien du tout J'ai juste posé mes lèvres Et voilà, c'est vraiment un transfert énorme Donc ça se transfère, voilà, si vous faites la bise à une personne par exemple Vous faites un petit bisou Si vous buvez, il y en a partout sur votre verre Rien qu'à manger sur votre fourchette, il y en a partout Donc ça c'est un peu contraignant Au niveau du prix, je l'ai acheté environ 8 euros Donc je crois qu'il se situe globalement entre les 7 et les 9 euros En fonction des enseignes Au niveau des teintes, je l'ai trouvé à peu près 6-7 teintes, quelque chose comme ça Je ne sais pas combien de teintes il existe Parce que j'ai été voir sur le site de Maybelline Mais je ne les ai même pas trouvées Donc comme quoi c'est vraiment une nouveauté Je ne les ai trouvées nulle part Je n'en ai pas entendu parler Donc voilà, moi de ce que j'ai pu voir Alors c'était chez Leclerc Il y en avait 6-7 à peu près Des couleurs un petit peu Qui puissent correspondre à tout le monde On a du rouge intense, on a du corail, on a du rose, du bébé Voilà, on a un petit peu tout Donc un éventail assez sympathique Voilà, donc en résumé La pigmentation est là La facilité d'application est là également Il faut savoir si vous orientez vers ce produit Voilà, qu'il faudra faire des retouches dans la journée Si vous voulez ne porter que celui-ci toute la journée Il ne faut pas l'oublier Après, c'est vrai que le format est assez petit Donc c'est facile à glisser dans une trousse, à glisser dans un sac à main Et je trouve que pour 8 euros Voilà, c'est vraiment très intéressant Comme d'habitude, je vous mets le lien du blog en barre d'informations Où j'aurais mis des photos J'aurais mis un peu plus de détails sur ce produit-là Et n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez Si vous les avez testés, ce que vous en pensez Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501